Bonjour, je suis Clémentine Prieur, je suis professeure à l'Université Grenoble-Alpes. Au lycée, j'étais sur une terminale à dominante mathématiques. Après, j'ai fait des classes préparatoires à Lyon. Et puis, à l'issue de ces classes préparatoires, j'ai été en région parisienne. Et là, j'ai suivi le magistère de l'École Normale Supérieure de Cachan en tant qu'auditrice libre. Donc, un magistère, c'est quoi ? Eh bien, ça couvre les années, alors ce qu'on appelle maintenant L3, M1 et M2 Recherche. Et donc, à l'issue de ces trois années, j'avais ces diplômes en poche et j'ai passé le concours d'entrée à l'École Normale Supérieure de Cachan en tant qu'élève cette fois-ci. Et donc, je suis arrivée sur le campus de Rennes. Et là, j'ai préparé l'agrégation externe de mathématiques. Voilà, donc à la fin de cette année passée à Rennes, je suis retournée en région parisienne pour faire une thèse à l'Université de Sergie-Pontoise, donc de nouveau en région parisienne. Donc, c'était une thèse à la frontière de différents domaines mathématiques, donc orientée statistique, théorie ergothique et probabilité. Et suite à cette thèse, eh bien, j'ai pu postuler pour des postes d'enseignants-chercheurs. Donc là, j'ai été recrutée à Toulouse. Je suis arrivée dans une école d'ingénieurs, l'INSA Toulouse. Donc, à la fois, j'enseignais à des étudiants qui allaient devenir de futurs ingénieurs. Et en même temps, j'étais rattachée à un laboratoire de recherche, donc le laboratoire de probabilité et de statistique de l'Université Toulouse 3. Voilà, donc là, je suis restée six ans à Toulouse. Et puis, sur ces six années, j'ai passé ce qu'on appelle l'habilitation à diriger des recherches. Donc ça, c'est un diplôme qui me permet, moi-même, d'encadrer des thèses. Et du coup, en 2008, j'ai candidaté pour un poste de professeur et j'ai été recrutée à l'Université Grenoble-L'Alpes, où je suis actuellement. Alors, les mathématiques, pour moi, au départ, c'était plus comme un jeu, la logique. Donc, depuis toute petite, depuis le collège, en tout cas, c'est comme ça que je voyais les maths. Et puis, progressivement, ça s'est un peu transformé. Et je dirais maintenant que les maths, pour moi, c'est une façon de voir le monde, en fait, de les différents phénomènes qui m'entourent. J'ai tendance, je me rends compte, à les formaliser et puis à voir les données qui se rattachent à ces phénomènes. Qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce que ça m'apporte comme information ? Donc, c'est vrai que c'est devenu une façon de penser, finalement, et d'appréhender les problèmes qui m'entourent. Alors, les maths, parfois, on entend dire qu'au collège, ça ne sert pas à grand-chose, les maths qu'on fait. Alors, moi, je pense que tout ce qu'on apprend en maths, au début, c'est surtout de la logique, en fait, comment raisonner. Donc, ça, c'est important. Alors, c'est sûr que pour un élève fort en maths, souvent, au collège, il va avoir tendance à s'ennuyer et pas encore voir l'intérêt. Après, au lycée, on va aussi apprendre à formaliser les problèmes. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Si j'ai un phénomène, comment je peux l'écrire en équation et comment je peux répondre à certains problèmes une fois que j'ai formalisé le phénomène ? Après, dans la recherche, les outils mathématiques que j'utilise, ce n'est pas toujours des outils ultra sophistiqués. En fait, ce qu'il fait le chercheur, c'est aussi l'inventivité, la méthodologie qu'il propose et comment ils combinent différents outils. Alors, mon métier, c'est enseignant-chercheur. Donc, dans enseignant-chercheur, on entend deux mots. Donc, le côté enseignant, c'est la transmission du savoir. Donc, ça, ça va de l'enseignement du premier cycle jusqu'au niveau master deuxième année. Parfois, des préparations à des concours comme l'agrégation. Et aussi, dans la transmission du savoir, il y a tout ce qui est encadrement. Donc, encadrement de stage, encadrement de doctorale, donc encadrer des thèses. Et puis, donc, dans le mot chercheur, il y a tout ce qui est recherche, c'est-à-dire travailler sur un domaine de plus en plus pointu au fur et à mesure des années. Alors, dans mon cas, c'est travailler sur un domaine pointu, mais j'aime aussi beaucoup me tourner vers d'autres communautés. Donc, en fait, ne pas avoir des œillères. Je pense que c'est très important quand on fait de la recherche. Et du coup, ça va consister, donc, d'une part, à prendre du temps de recherche. Alors, de nos jours, c'est souvent de la recherche collective. Je travaille avec des collègues. Et c'est aussi, ça peut être écrire des bouquins, écrire des articles, préparer des conférences. Moi, je m'intéresse particulièrement à des applications environnementales. Je peux donner deux exemples. Donc, il y a un exemple, j'ai encadré il n'y a pas longtemps un doctorant qui a dû se souvenir il y a deux ans, sur la dépollution automobile. Un autre exemple sur lequel je travaille actuellement, c'est la calibration de modèles fidèles d'éoliennes. Donc, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les éoliennes, en particulier sur la mise en... le déploiement de parcs d'éoliennes flottantes. Donc là, on veut calibrer les différents paramètres. Ce sont des paramètres physiques, des paramètres... prendre en compte la certitude des paramètres environnementaux, le vent ou la houle qui va sur l'éolienne pour optimiser certains critères de fatigue d'éolienne, par exemple. Alors, je ne parlerai pas tout à fait d'obstacles, je n'ai pas rencontré d'obstacles majeurs. Je dirais plus qu'il faut savoir s'imposer dans un milieu qui est plus masculin que féminin. J'avais envie de raconter une petite anecdote. Je venais d'arriver sur mon poste de professeur et de prendre la direction d'un groupe de recherche. Et je me retrouve à devoir animer ma première réunion. Et là, je fais confiance à mes collègues pour trouver le lieu de réunion. Et je me retrouve devant un bureau uniquement constitué de collègues masculins, dans un bistro parisien très bruyant, à devoir prendre la parole devant un groupe que je connais à peine. Et je me suis bien promis que la première chose que je ferais, c'est d'intégrer des femmes dans le bureau de ce groupe de recherche, ce que j'ai fait très rapidement. Je m'entends très bien avec mes collègues, que ce soit masculin ou féminin, mais c'est vrai que je pense que c'est important de penser à… Alors, on ne peut pas arriver à une parité parfaite, en tout cas pas toujours, mais en tout cas d'y penser et de veiller à ce qu'il y ait des femmes dans les différentes instances. Alors, en statistique, on a pas mal de femmes. Après, ça dépend beaucoup des domaines, je dirais. Donc, ça m'est arrivé d'aller sur des conférences plus théoriques, puisque je suis à cheval sur plusieurs domaines. Par exemple, en probabilité, ça m'est arrivé d'être la seule femme ou en tout cas quelques rares femmes dans l'Assemblée. Après, il n'y a pas d'obstacle majeur au fait que des femmes travaillent dans les mathématiques. Il n'y a pas de difficulté liée au fait d'être une femme ou un homme. Et je dirais que dans l'ensemble, quand même, sur l'université, il n'y a pas de discrimination forte, en tout cas en mathématiques. En tout cas, soit aux disciplines, je ne sais pas, mais en mathématiques, c'est très ouvert. Les collègues sont très accueillants. Je dirais de se lancer. Les mathématiques, c'est vraiment super. Et le métier d'enseignant-chercheur, ça prête à beaucoup de flexibilité. On est passionnés, donc on travaille beaucoup, mais on peut travailler aux heures qui nous conviennent, excepté bien sûr les heures d'enseignement. Et franchement, tout le monde a sa place et en particulier les femmes. Les objets d'enseignement, les femmes sont très fortes. D'enseignement, les femmes sont très doux. Et on a le fait de faire des choses. Et voilà, ce qu'on peut faire, on peut parler de laßenule. Et on peut parler de la relation. Alors, on ne vous met la relation. On peut parler de la relation. Et on peut parler de la relation. Merci.